Cette semaine, j'ai voulu voir s'il était simple de mettre une IA dans mon PC. J'ai donc effectué quelques recherches et j'ai trouvé qu'on pouvait y arriver assez facilement. Alors j'ai décidé de vous partager mes découvertes. C'est parti ! Pour commencer, il me fallait trouver un modèle libre et gratuit. Après quelques recherches, mon choix s'est porté sur Yama. C'est un modèle linguistique qui a été développé par la société Meta, connu aussi sous le nom de Facebook. La première version est sortie en février 2023 et la seconde au mois de juillet. C'est d'ailleurs cette dernière que nous allons utiliser. Le plus simple pour tester ce modèle, c'est sans qu'on teste un script Python. Pour cela, on va utiliser la librairie Yama CPP Python. Elle va nous permettre de rapidement poser des questions à notre modèle. Pour utiliser la librairie Yama CPP en Python, nous devons d'abord télécharger le Visual Studio Community. On télécharge ici et une fois qu'il est téléchargé, il suffit de le lancer. On clique sur Continuer et là, il va télécharger et installer ce dont il a besoin. Ensuite, on va sélectionner le Visual Studio Community et installer la partie Visual Studio Community. Ici dans la liste, on va chercher Développement Desktop en C++, on coche et on clique sur Installer. Donc là, il lance l'installation. Je vous préviens, c'est un peu long. Pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger notre modèle pré-entraîné. Bien entendu, tous les liens pour ces téléchargements sont disponibles dans la description de la vidéo. Donc, pour télécharger le modèle, on se rend sur ce lien. Et tout en bas, on va trouver tous les modèles. Il existe plusieurs modèles, plus ou moins gros. Bien sûr, plus on prend le modèle qui est gros, plus cela sera puissant, bien entendu, mais aussi plus cela sera lent. Donc, moi, j'ai fait mes tests avec celui-là, le plus gros possible. Mais attention, pour utiliser celui-là, il faut un PC qui a à peu près 16 mégas de mémoire. Je crois qu'il prend 9,66, donc pas 16 mégas, mais 16 gigaoctets de RAM pour pouvoir fonctionner. Si vous avez un PC moins puissant, je vous conseille de prendre un modèle un peu moins puissant. Donc, on va télécharger celui-là. On clique après sur Download et le téléchargement se lance. Alors, je vous préviens, il peut être un peu long aussi. Alors, une fois que les librairies Visual Studio Community sont chargées et installées, on va pouvoir installer notre librairie Yama CPP et l'utiliser. Donc ici, j'ai aussi le fichier correspondant à mon modèle qui est dans le même répertoire, que j'ai mis dans le même répertoire, et on va donc faire un pip install de Yama-CPP-Python. Là, il installe tout ce qu'il faut, donc là, sur mon système, c'est déjà installé, et on va donc pouvoir utiliser cette librairie. Pour ça, on va créer un script de Python, donc on va l'appeler monia, par exemple, .py, et on va commencer par importer notre fonction, donc c'est Yama avec un grand L. On va créer notre modèle de langage, donc on va l'appeler LLM, par exemple, Large Language Model, qui est égal à Yama. On va lui passer deux paramètres, on va lui passer Model Path, c'est en fait le chemin où se trouve notre fichier GGuf, qui est le modèle pré-entraîné, et puis on va mettre Verbose égale False, parce que sinon il est très verbeux, et ça fait beaucoup d'informations qui s'affichent sur l'écran, et c'est très compliqué. Comme pour chaque GPT, par exemple, on va demander un prompt, et bien on va l'appeler prompt, et on va dire que c'est Input, et on va mettre Que puis-je pour vous, pour l'interrogation. Ici, on va mettre une petite phrase d'attente, parce que ça peut être long. On va demander à notre modèle, donc on va dire Sortie, qui est égale à LLM, et on lui pose notre prompt. Donc là, on fait bosser notre modèle pour qu'il nous donne une réponse, et on va afficher notre sortie, dans laquelle il faut prendre la clé Choices, de 0 et de Text. Alors si au début, on ne sait pas, ça renvoie en fait une structure JSON, le plus simple, c'est d'afficher toute la structure, de voir les données qui vous intéressent, et d'afficher uniquement les données qui nous intéressent. Voilà. On sauvegarde, et puis on va lancer. Alors au début, il va charger le modèle, ça peut être un peu long, et puis après, il va nous poser la question, Que puis-je pour vous ? Et là, on va lui poser une question. A few moments later. Voilà. Donc là, on a notre prompt, il a donc chargé le modèle en mémoire, on va pouvoir lui poser une question. Donc par exemple, on va lui dire, Quelle est la capitale de la Belgique ? Il réfléchit, il interroge le modèle, et il nous dit que la capitale de la Belgique est Bruxelles, ce qui est vraiment le cas. Alors si on veut lui faire générer des réponses un peu plus abouties, un peu plus grosses, il va falloir le débloquer. Pour cela, on va supprimer les limites qui peuvent exister. Ici par exemple, on va lui dire que le nombre de contextes qu'il peut utiliser, c'est 2048 et plus les 512 par défaut. Et ici, quand on va lui demander de computer une réponse, on va lui dire que le nombre de tokens est illimité en le mettant à zéro. Donc là, ça sera beaucoup plus lent, par contre, il est capable de générer une réponse beaucoup plus soutenue, un vrai texte en fait, mais ça peut prendre quelques minutes pour le générer. Donc on va essayer, on le lance. Voilà, donc là, le chargement du modèle est beaucoup plus rapide car il est déjà en cache. Et maintenant, on va lui poser une question beaucoup plus soutenue. On va lui dire par exemple, raconte-moi l'histoire de France en 10 lignes. Et là, il va réfléchir. Voilà, et bien là, il vient de nous donner une réponse soutenue avec des dates essentielles. Vous voyez, ici, il a réussi à générer une réponse, un vrai texte avec tout ce qu'il fallait. Voilà, tu sais maintenant comment ajouter une IA dans ton PC. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.